La théorie relative de la monnaie Dès demain, grâce à un logiciel, vous pourriez utiliser une monnaie libre entre nous Et on va expliquer quelles sont les conséquences et ce que ça peut nous apporter Donc avant de parler de ce concept qui est bien particulier Je vais faire une petite explication des monnaies actuelles Des différentes crises monétaires qu'il y a eu Et suite à la dernière crise monétaire, surtout, on a essayé plein de choses Depuis 2008, il y a eu des systèmes de troc entre citoyens Ça a toujours existé, plus ou moins Mais il y en a qui ont porté ça sur internet avec des logiciels Qui permettent de faire du troc à N personnes C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire le troc toujours avec la même personne De 1 à 1, mais de N to N Ensuite, les services d'échange locaux se sont mis en place Qui permettent de... Par exemple, j'échange un cours de guitare Pendant une heure de cours de guitare par une heure de cours de maths C'est souvent le temps qui est une référence Après, il y a des limites Il y a des limites à ça Et on peut être intéressé par d'autres systèmes Ensuite, tout ça, ça s'est fait un petit peu en même temps Depuis 2008, il y a eu la création de monnaies locales Donc certaines monnaies locales dans certaines villes fonctionnent très bien On va voir plus loin Et nous, au Mans, depuis à peu près septembre dernier Depuis El Ternatiba à peu près Il y a des réflexions sur les monnaies locales Et on est en train de monter un groupe Qui intéresse beaucoup de monde Parce qu'on a une centaine déjà de personnes Qui ont intégré le groupe Et ensuite, on va parler un tout petit peu de crypto-monnaies distribuées Alors, je mets distribuées parce que c'est non centralisé Comme le Bitcoin ou plus récemment Ethereum Sachant que le Bitcoin a des petits soucis au niveau de son utilisation Mais la manière dont il est fait à l'intérieur A montré ses preuves Et c'est une super expérience Et ensuite, on verra les monnaies libres Qui sont aussi... Qui permettent de mettre en place un nouveau système monétaire très intéressant Donc pour ça, je vous ai fait une petite carteau comme j'aime bien Pour ceux qui n'étaient pas là au numéro 3 J'ai présenté ce logiciel Mais je ne reviendrai pas dessus Ce n'est pas le but Le but, c'est de me rappeler un petit peu de tout Et de pouvoir... Voilà, je vais partir de la crise financière de 2008 Qu'on appelle les subprimes Pendant laquelle il y a eu un gros désordre financier Au niveau boursier, au niveau de tout le monde Entreprise, État Tout le monde a vu qu'on ne pouvait pas forcément continuer à utiliser le système tel quel Et qu'il fallait commencer à réfléchir à des alternatives Donc on en a parlé tout à l'heure On a mis en place des systèmes d'échange locaux au niveau citoyen Pour que les gens s'échangent des choses Mais au bout d'un moment, par exemple Quelqu'un qui dirait Oui, mais moi, mon cours de maths Si je te donne une heure de cours de maths Moi, je suis prof Je suis payé très cher pour mes cours de maths Ça ne vaut pas ton heure de cours de guitare Donc il faut qu'on arrive à trouver un autre moyen Et donc il y a des gens qui se sont un peu bloqués par ce service Mais il y en a plein qui l'acceptent Et qui continuent de l'utiliser D'ailleurs, autrement, on a les celles d'une mène Et puis il y en a la deuxième, celle qui est ouverte Récemment, dans le monde Donc si ça vous intéresse, vous vous renseignez Il y a une personne qui a aussi réfléchi après 2008 Qui s'appelle Etienne Allem Il a sorti une monnaie virtuelle qui s'appelle le CIMA Et qui utilise ce qu'on appelle le crédit mutuel C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'un service Mon compte descend à moins un Et quand je donne un service, mon compte passe à plus un Et donc on a tous un compte qui peut être dans le négatif C'est ça qui est différent Actuellement, on peut aussi être dans le négatif Mais on a des intérêts Parce que là, en fait, c'est logique On peut être en négatif pendant très longtemps Et puis après, se décider à donner des choses aux autres Et ainsi, on gagne des points Et ça, ça se gère numériquement C'est sur un site, etc. Et il se trouve que pendant 5 ans Etienne est allé sur le terrain Il en a parlé Il a dépensé beaucoup d'énergie Et qu'il est arrivé Il a eu du mal à vraiment mettre en place son projet Et la conclusion, c'était qu'il lui fallait beaucoup d'argent Tout comme pour mettre en place une monnaie locale Il faut beaucoup d'argent pour déjà démarrer un projet Et puis le mettre en place Donc il faut des subventions Il faut être aidé Donc il y a ce système-là Il y a les logiciels de troc Là, j'en ai mis un Qui s'appelle MyRecycleStuff Qui vous permet de vendre C'est un peu comme Leboncoin Sauf que vous pouvez échanger des choses Et qu'il y a une monnaie intégrée au logiciel Et qui vous permet de faire des objets que vous avez Ensuite J'ai parlé du groupe local Dans lequel je vous invite fortement Dans les monnaies locales J'ai regardé un petit peu Vous avez des vidéos sur le net L'idée, c'est que cette carte-là Vous pourrez la retrouver après sur le pad Que j'ai mis en ligne Et qui sera aussi en ligne sur le site Et normalement, je mettrai des petits liens Sur ces bulles-là Pour que vous alliez voir des vidéos Des choses comme ça Cette carte-au, je vais essayer de la faire grossir Et de la maintenir dans le temps Donc, j'ai commencé par une vidéo sur le Pays-Basque Où le Sko fonctionne bien Parce qu'ils ont des valeurs très fortes Et donc, les gens ont bien voulu avoir leur propre monnaie Et ça permet d'échanger dans un réseau, on va dire fermé En insistant sur les produits locaux Et les valeurs locales J'ai rencontré aussi des gens à Paris Qui ont mis en place la pêche Il y a des bonnes vidéos aussi De la Salle Violette à Toulouse Qui a aussi un gros projet Et qui a demandé 150 000 euros Pour arriver et être mis en place Donc c'est énorme Il y a quelqu'un au Mans qui est venu Et qui a participé au STUC à Tralbourg Et à Angers, on m'a dit que ça ne marchait pas super Et que ça manquait de dynamique, etc Donc, toutes ces expériences-là peuvent nous aider A ce qu'au Mans, on essaie de faire des choses sympas aussi Je vais parler, avant d'arriver à la monnaie libre Est-ce que vous connaissez le concept du revenu de base ? Qui a déjà entendu parler du revenu de base ? Le revenu universel, inconditionnel Voilà, donc c'est un concept Qui est en train de faire parler de lui Qui dit qu'on n'est pas sur Terre pour travailler On est toute personne qui existe A le droit d'avoir un revenu de base Pour exister et pouvoir mettre en place des activités diverses Donc le but, ce n'est pas de rentrer dans les débats philosophiques ce soir Mais juste de parler de fait Donc récemment, la Finlande va tester ce revenu de base La Suisse est en train d'y réfléchir pour 2017 J'ai entendu parler que le Canada aussi y réfléchissait Et il y en a d'autres qui voient le mal un peu partout C'est qu'ils se disent Bon, ok, plus ça va Actuellement, le Sénat est en train de réfléchir sur des propositions sur le revenu de base Sachant que ça peut Une grosse question, c'est comment on finance ce revenu de base Et où est-ce qu'on va aller chercher l'argent Et qu'est-ce qu'on fait des aides actuelles Qui sont données aux gens Est-ce qu'on les remplace par ce revenu de base, etc Ça a créé plein de choses Donc il y en a qui pensent que les politiciens vont essayer De profiter de ce revenu de base Qui est très positif dans la tête des gens Pour finalement enlever beaucoup d'aides Et finalement, les citoyens pourraient y perdre au final Mais on verra bien comment ça se passe Donc je parle du revenu de base Alors il y a le salaire à vie aussi de Bernard Friot Qui a encore une autre conception De dire on fait une caisse commune Et puis on ne permet pas de faire du profit sur cet argent Mais on le redistribue à tout le monde En fonction des études qu'on a faites, etc C'est intéressant, mais... Bon, voilà, je ne prends pas de position Donc le revenu de base, on voit qu'il y a cette réflexion derrière Et je vais justement arriver aux monnaies libres Les monnaies libres, en fait, c'est un mélange De monnaies, de crypto-monnaies, on va le voir Et de revenus de base, justement Qui est-ce qui a déjà étudié le bitcoin ? Est-ce que vous avez acheté des bitcoins, concrètement ? Non ? Donc en fait, le bitcoin fonctionne sur un système technique Totalement décentralisé Et donc, c'est... On va dire, il n'y a pas de banque Qui décide qui va avoir l'argent Et qui donne les prêts, etc. Comme dans la société réelle Le système fonctionne, justement, par de la preuve de calcul sur les transactions Faites par des mineurs Ce qu'on appelle des mineurs Ce qu'on appelle des mineurs, c'est des gens qui ont des grosses machines Tout seuls ou à plusieurs Et qui vont aller faire des calculs sur des transactions Pour vérifier que toutes les transactions sont homogènes dans le réseau Et en fonction des validations de ces transactions Ils récupèrent des bitcoins, etc. Donc il y a une partie Ce socle technique qui permet de faire tourner le bitcoin Et il y a une autre partie qui est les utilisateurs Qui achètent des bitcoins contre des euros, etc. Et qui pensent en faire une plus-value Pour moi, je sépare bien les deux Parce qu'il y a une partie qui a très mauvaise presse dans le bitcoin Qui fait que les gens pensent que le bitcoin ne va pas aller très loin Et par contre, la partie socle technique Qui permet de faire une organisation distribuée en réseau comme ça Elle a fait ses preuves Ça fait 8 ans qu'elle est en place Ou 6 ans Et elle fonctionne correctement Et donc, au niveau des monnaies libres On va utiliser la partie de bitcoin Enfin, le socle technique de bitcoin Mais on va lui ajouter des règles De... On va dire de... De distribution de la monnaie Et de... Voilà, qui sont particulières Et si je vous ai parlé du revenu de base C'est pour une bonne raison C'est parce que Si je résume rapidement Les monnaies libres On va donner à tout le monde du réseau La même quantité d'argent Et ce... Cette partie de quantité d'argent Qui sera un revenu universel Ne sera pas financée par quoi que ce soit Il sera intégré au fonctionnement de la monnaie Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 100 Donner de l'argent Tous les mois Les personnes qui seront dans le réseau Recevront de l'argent Et pourront l'utiliser dans le réseau Donc c'est une autre façon de penser Et on peut imaginer que ça crée Ça crée un réseau assez juste Mais tout ça après On ne va pas rentrer dans la philosophie Et donc moi ça m'intéresse beaucoup Donc il y a un logiciel Il y a des logiciels qui sont sortis Qui commencent à... Comme on peut imaginer avec Bitcoin Donc il y a le premier logiciel Qui a été commencé il y a 5 ou 6 ans Il s'appelle OpenIDC Et petit à petit Cette communauté est devenue un peu plus limitée Et un nouveau logiciel Qui s'appelle YouCoin Va permettre d'utiliser en fait ce principe Qui vient de la théorie relative de la monnaie Qui est ici Qui a été inventée par Stéphane Laborde En 2010 Il a écrit un bouquin Il a expliqué en quoi, quelle quantité d'argent on allait donner à tout le monde Enfin c'est pas donner à tout le monde C'est-à-dire que chaque citoyen va être créateur Créateur de richesse On va redonner en fait la création de la richesse à l'esprit humain Et non pas centralisé par des banques Qui choisissent qui va avoir l'argent etc Et comment on va la gérer Donc c'est vraiment équitable Et tout le monde a la même somme d'argent Et peut faire après ce qu'il veut Donc soit en avoir plus Il y aura toujours un socle de sécurité Comment ça se passe Je vais essayer personnellement de rejoindre les développeurs sur YouCoin Qui ont besoin de faire des applis mobiles Pour l'instant le protocole il est fait Et ils sont en train de développer des applis mobiles Des applis sur ordinateur Des serveurs Des choses comme ça Pour que ça fonctionne bien Après mathématiquement c'est très simple de donner la même somme à tout le monde C'est pas ça le problème C'est juste de le vouloir Il me reste 4 minutes c'est ça ? Ok super Donc je me suis renseigné un peu plus sur YouCoin Et ça tombe bien Puisque à Laval A Laval il y a une personne qui s'appelle Benoît Lavenier Qui s'est intéressé depuis longtemps à la monnaie Et qui est en train de mettre en place une monnaie locale Qui s'appelle le sous Donc ils ont commencé Ils ont déjà fait les applications Ils sont sur la partie mobile Et ils ont fait une petite vidéo Très sympa que vous pouvez trouver sur le net Et je vais vous la passer pour finir Et en juin en fait En début juin de cette année Vont avoir lieu les 7ème rencontres internationales des monnaies libres A Laval Donc si ce sujet vous intéresse Ben la grosse rencontre pour avoir Pour rencontrer tous les développeurs Ou les gens qui veulent utiliser une monnaie comme ça Ça sera à Laval en 11 ans Donc si vous voulez comprendre un peu plus Il y a une petite vidéo qui est sympa Vous tapez le sous Laval Monnaie Bon il parle pas vraiment de monnaie libre Mais il l'appelle Monnaie locale Et Et il dit donc qu'il veut pas perdre les gens Mais dans sa vidéo il explique bien que Que chaque personne va recevoir une certaine somme d'argent Par exemple 30 sous Tous les mois Donc ça fait partie du collectif Monnaie Mayenne Après il y a beaucoup de On peut avoir beaucoup de débats sur C'est philosophique derrière ça Bon alors je le trouve pas Remettre l'humain au coeur De l'économie Voilà il y a eu un financement participatif Qui n'a pas trop marché Parce que Ils ont dû mal gérer La pub Un com Le son c'est une bonne question Aujourd'hui l'économie a besoin d'idées neuves La Mayenne a décidé de participer à la création d'une monnaie libre Le sous C'est une monnaie complémentaire à l'euro Qui ne comporte ni billets ni pièces Le sous est une monnaie uniquement numérique Disponible sur téléphone ou carte de paiement A quoi ça sert ? Une monnaie libre comporte de nombreux avantages Tout d'abord elle sert à échanger des produits ou des services Comme n'importe quelle autre monnaie Voyons comment ça fonctionne L'association Fitness Sport dispose d'un compte en sous Elle verse une prime en sous à Sophie L'animatrice de la gym A l'occasion de sa fête de fin d'année L'association commande des gâteaux Chez Marcel, le pâtissier Qu'elle paye en sous Marcel achète ses fruits chez Biofruits Un producteur local Mais revenons à Sophie Elle en fait quoi de ses sous ? Elle aussi achète ses pâtisseries et son pain chez Marcel Et ses fruits chez Biofruits Mais en plus elle paye son médecin Son plombier et son garagiste en sous En définitive, tout le monde, entreprises locales et particuliers, échange en sous Quels sont les avantages ? Ces entreprises locales et ces particuliers ont effectué leurs échanges uniquement sous forme numérique En utilisant l'application de paiement sécurisé, sous, de leur téléphone Ou bien la carte de paiement, la carte à sous A aucun moment ils n'ont utilisé d'euros Les entreprises n'ont ainsi pas pioché dans leur trésorerie en euros Quant à Sophie, elle a favorisé des entreprises locales qui échangent entre elles sur le territoire mayenneux En fait, tout le monde y gagne Les entreprises qui économisent leur trésorerie et achètent auprès des fournisseurs locaux Les particuliers qui consomment localement en circuit court Et participent au développement économique de leur territoire Comment ça marche ? C'est très simple Les entreprises peuvent ouvrir un compte en sous en quelques clics ou sur téléphone Leur compte sera crédité lors de la vente de leurs biens ou services Prenons l'exemple de BioFruit Cette entreprise a la liberté de vendre ses produits en sous si elle le sent Ce qui augmente son compte en sous Et pour les particuliers ? C'est pareil pour les particuliers A ceci près qu'ils reçoivent chaque mois une petite somme de sous sur leur compte En définitive, le système crée de la monnaie fraîche sur une base égalitaire Ce qui empêche toute spéculation et prévient les crises monétaires Pourquoi rejoindre le réseau des sous ? Plus nous sommes nombreux à utiliser les sous et donc à échanger Plus nous y gagnons, nous et notre territoire mayennais Les particuliers bien sûr et les professionnels Tous secteurs confondus Public, privé, association Les entreprises adhérentes aux sous y gagnent même en visibilité Elles bénéficient d'ailleurs d'un annuaire spécialement dédié Et sont géolocalisées directement sur téléphone Quand sera-t-il possible d'ouvrir un compte ? Les entreprises pourront adhérer à la monnaie libre dès 2016 Pour les particuliers, il faudra attendre encore un peu Pour pouvoir ouvrir un compte et utiliser les sous chez les commerçants affiliés au réseau Enfin, tout cela ne sera possible Que si chacun contribue au projet En en parlant autour de nous Ou en nous aidant financièrement Voilà Je vais arrêter là Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous... Alors je ne suis pas rentré dans le détail Mais la théorie relative de la monnaie, c'est plus compliqué que ça Il y a des mathématiques et des... Non, il y a toujours le même problème C'est la création de fausses monnaies Que ce soit de la création de fausses monnaies Démathérialisées La création de fausses monnaies Tout est dans la sécurité du logiciel Est-ce que... Ah oui, c'est plus compliqué que ça Et le bitcoin a... Le bitcoin a déjà prouvé Je crois qu'on en a parlé autrefois Que pendant 6 ans, il n'y a pas eu de... Personne n'a réussi à fausser le système Le socle technique Pour créer de la fausse monnaie Donc après, je pense que... À partir de là Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus Pour l'instant dans la technique Et dans le bitcoin, etc. Il y a des gens ici qui sont plus... Qui sont encore plus spécialistes que moi dans le bitcoin Ou dans la blockchain, etc. Et ça vaudrait le coup de refaire un autre talk Spécifique sur le bitcoin Ou spécifique sur les monnaies locales Ou spécifique sur autre chose Là, c'était juste un... Vous montrer un petit peu le panel De tout ce qu'il existe comme alternative Et puis, vous permettre de discuter de ça Et d'imaginer autre chose encore Si vous avez des idées Et on verra si ça marche ou pas Pour l'instant, c'est en cours de mise en place Je ne sais pas si j'ai le temps après De faire beaucoup de... Je ne sais plus combien de questions Mais je pense que déjà, j'ai dépassé C'est la principale question Merci Je suis en train de vous Je ne sais pas si vous avez parlé Pour le faire dire Qu'il y a des gens qui marchent Voilà, ouais C'est-à-dire que depuis le film Depuis le film Depuis le film Demain, en effet Dans le film Demain Je ne sais pas si certains d'entre vous Aient allé le voir Dans la partie monnaie Alors, il y a la création monétaire Qui est expliquée On crée de l'argent en dette Par les banques créent de l'argent Directement Et le fait qu'il y a une... En Suisse Il y a une monnaie Entre les entreprises Qui a été créée depuis très longtemps Et qui fonctionne très bien Entre entreprises locales Et s'échange du VIR Le VIR J'aurais pu le rajouter dans les monnaies locales Il fonctionne bien Et ça marche Donc c'est un bon exemple Une autre question C'est juste l'idée de l'oubli universel Pourquoi vous mettez l'oubli universel ? Si c'est possible de répondre à tout le monde Parce que derrière C'est-à-dire qu'on prend quelque part Ou on crée de la monnaie ? Voilà, c'est ça la grosse révolution Dans cette théorie relative de la monnaie C'est qu'on n'a pas allé chercher quelque part Une fois qu'on a compris Que le système actuel Crée de l'argent régulièrement Et que, on va dire En 5 ans Le nombre d'euros Dans la zone européenne A doublé Peut-être n'importe quoi Mais voilà Régulièrement On crée de l'argent Et puis on décide De le donner à un tel ou un tel En fonction de paramètres Que le citoyen lambda ne maîtrise pas Donc il y en a qui gagnent des millions Et d'autres qui peinent A rembourser leurs emprunts Et donc l'idée de cette personne-là C'est qu'on calcule En fonction de la masse monétaire Du réseau Donc là, admettons qu'on soit sur Mayenne Qu'il y ait 1000 personnes Qui font partie du réseau des sous En fonction de la masse monétaire Et du nombre de personnes On va faire un calcul mathématique Qui arrive à peu près A 10% de la masse monétaire par personne Et c'est cette quantité d'argent Que tu vas pouvoir véhiculer Pour respecter une certaine égalité Et qui va en fait récompenser Ce que nous sommes vraiment C'est-à-dire que c'est Actuellement, on a tous Des connaissances, des compétences A mettre en place dans la société Mais ces compétences-là Ne sont pas On ne met rien en face en fait En termes de valeur Or, c'est une valeur qui est immense Donc quand vous voulez créer un projet On vous dit Mais non, tu as 0 euro Et il va falloir que tu me prouves Que tu vas pouvoir être bon Dans ce que tu vas créer Et puis des fois, on ne vous donne rien Parce qu'on ne croit pas en votre projet Etc. Là, en fait, ça donne un souffle Pour que les citoyens soient vraiment libres De commencer un projet Et puis continuer à pouvoir payer leur loyer Et voilà, ça va donner du souffle Et après, en fait, il faut juste comprendre Qu'on fait ce qu'on veut On est dans un système Ou dans une prison Dont on a la clé Comme dirait Les gens dans les vidéos Mais il suffit de décider ce qu'on veut De mettre en place Et puis techniquement Mathématiquement Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça Ça ne va pas créer de l'inflation Ça ne va pas créer... Voilà, c'est... Les économistes sont toujours en train d'en parler Et puis d'essayer de... D'argumenter Mais c'est compliqué Mais voilà Il y a une certaine stabilité Quand on utilise ce principe-là Mais je ne vais pas rentrer dans le détail Il y a une vidéo de 4 heures qui peut... Donc, une autre question Très rapidement Si une entreprise qui vend ses produits en dessous Achète de la matière première qui n'est pas locale Et donc un produit pas en dessous Comment est fait pour investir Sachant que l'argent qu'il récupère qui est en dessous Il ne peut pas le mettre dans des matières premières Qui n'achète pas d'Espagne ou d'Ouvarie Oui, oui Là, on est dans... C'est juste pour ça qu'ils précisent Qu'il y a un compte en euros Sur lequel ils vont devoir Piocher pour aller acheter des choses En euros ou à l'extérieur, etc Et vraiment C'est pour ça qu'il y a à la fois une monnaie locale Qui est censée Dynamiser les échanges locaux Et donc ceux-là, ils seront en sous En sous ou autre chose Là, j'ai pris l'exemple du sous Parce que c'est la première monnaie libre Qui va être mise en place Mais si on veut la faire au moins On choisira un autre nom On prendra le même protocole Et on fera nos logiciels On fera... On pourra être libre de faire ce qu'on veut Dans les monnaies locales complémentaires Telles que indiquées dans la loi de SS 2014 C'est un euro un... Un... Un boudouf Voilà, ils se posent pas trop de questions Et puis c'est toujours T'es obligé d'avoir un compte en euros Dans une banque, machin, etc Tandis que là On essaie de sortir de ce... De ce système obligatoire Qui a été mis en place dans la loi Ce qu'on appelle monnaie libre C'est vraiment... On fait ce qu'on veut Si on veut pas toucher à l'euro On touche pas à l'euro On est... Il n'y a pas de rapport avec l'euro On crée notre truc à nous Alors, ça peut avoir fait un rapport En mesure que tu peux payer ton veille avec C'est qu'on détermine Combien on veut ton veiller ? On le sait dans l'euro Alors, non, non Comment on le détermine en sous-dessous ? En fait, non Je paye à quelqu'un Qui accepte les sous Pour payer mon veiller Comment il va déterminer Que vous voyez ces 30 sous ? Ah ben après, en effet Il y a les mêmes... Il y a les mêmes offres et demandes Qui vont se créer entre les gens Mais le seul gros point positif C'est qu'ils auront régulièrement de l'argent Et qu'il y a eu des expériences Dans des logiciels qui ont simulé Comment ça allait se passer Pour des gens riches Pour des enfants qui arrivent Pour différentes personnes de la population Et si vraiment tu as de l'argent Et que tu décides de t'arrêter Tu ne vas pas redescendre à zéro Tu vas redescendre à un seuil Qui va te permettre de continuer à vivre Même si tu n'as pas de rentrée d'argent Mais ça va se faire globalement Assez simplement Et puis sans fracture Et dans le même sens Un enfant qui arrive progressivement Il va avoir un petit paquet régulièrement Et puis il va aussi rejoindre la moyenne Le seuil pour être bien Pour vivre dignement Comme on devrait vivre dignement En fonction de toutes les capacités Qu'on possède chacun Après c'est la deuxième question Qu'est-ce que c'est fort ? Je l'attendais celle-là Je n'y répondrai pas Est-ce que c'est utopique ? Non mais oui oui Il faut de l'utopiste pour créer des choses C'est-ce que tous les acteurs logo utilisent la monnaie ? Enfin logo ou... Non Que quelques autres Ouais mais ça... On peut créer le home par exemple Qui sera la monnaie entre les gens du home Ouais Et alors... Si je peux compléter la première question Je peux compléter quasiment toutes les questions Pour la réponse à la sécurité En fait La sécurité n'est pas un problème A partir du moment Où le livre de compte Est accessible à tout le monde Je ne sais pas à qui appartient au compte Mais tout le monde a la possibilité de le lire C'est ce qui se passe avec le Bitcoin Ce qui fait que Quelle que soit la sécurité informatique Que tu mets dessus De toute façon Si tout le monde valide le même livre de compte On se retrouve avec Pas de fuite d'argent C'est impossible de créer une fausse monnaie A partir du moment Où c'est inscrit sur le même livre de compte Ça c'est comme ça que ça marche Ensuite Il ne faut pas qu'il y ait l'équivalence Entre une monnaie et une autre Il vaut même mieux Pour une monnaie locale Qu'il soit possible De convertir des euros en monnaie locale Mais surtout pas De monnaie locale en euros Parce que alors là Tu désorganises complètement Ce que tu as essayé de structurer En essayant de mettre un diagnostic En place locale Ça m'écart quoi Alors non justement Tu peux te débrouiller Pour que ce ne soit pas convertible Tu fais en sorte Que éventuellement Tu puisses acheter des sous Et que tu ne puisses pas acheter des euros Et en fait En faisant ça Ça améliore le truc Et pour répondre à la question De pourquoi Avec l'équivalence Qu'on peut avoir Avec le loyer d'un appartement Ou quelque chose comme ça En fait Il faut Donc c'est bien l'offre et la banque Qui la régule En plus Comme tu as une notion De revenu universel Tu as une augmentation De la masse de liquidité Présente dans ton circuit Donc tu as une dévaluation systématique Contrairement à la façon Que nous avons subie T'as une dénégulation de données Qui s'effectue Donc en fait T'as un cours En fait Qui s'ajuste en permanence Et qui est plus Qui correspond beaucoup plus A la réalité du marché local Et ça t'insiste à dépenser Et ça t'insiste à dépenser Parce que chaque sou que tu as Perd de la valeur Au fur et à mesure du parfum C'est fondant Elles existent déjà dans le magasin Parce que quand tu achètes Des points à iTunes Tu convertis des euros En points à iTunes Qui vont te permettre d'acheter Ils appellent ça des euros Des trucs sur iTunes Mais en fait Tu ne peux plus reconvertir tes points Et c'est déjà une monnaie En fait L'alternative Oui il y en a plein Et c'est En fait C'est comme les points Dans les supermarchés C'est comme les points Dans les supermarchés Et ça c'est justement C'est une dérive du système Et eux ils ont très bien compris Que c'était intéressant Que ça reste local Mais local Genre moi tout seul Pas moi avec les autres Donc utopiste Non C'est pour faire C'est pour utopiste J'ai compris que ça marche Mais ils s'en servent déjà C'est ça Le truc c'est que C'est à partir du moment Où les gens vont se sortir Les doigts Que ça pourra marcher Putain Merci Une petite dernière Tu peux faire un geste Non Non oui Il y a des questions En effet Pour savoir Mais Disons que l'Etat S'il récupère des choses Sous forme d'impôts Et sous forme de taxes Et etc C'est pour revéhiculer Justement pour Une certaine justice sociale Sécurité sociale Et compagnie Là la justice sociale Tu l'as Parce que ça te prend en compte L'homme Depuis sa naissance Jusqu'à sa mort C'est à dire Que t'as même pas L'histoire des retraites Etc On en parle plus On va tout simplifier Et donc C'est assez impressionnant De voir tout ce que ça simplifie Tout ce que ça nous enlève De la tête Quand on met le nez dedans C'est parce que ça fonctionnait De cette manière là C'est parce que la monnaie Quand il y a encore le franc La monnaie L'Union Européenne Oui C'était l'écrit Je n'ai pas creusé ça Encore Ce qu'on vous propose C'est vraiment On va discuter En tout cas Merci beaucoup En tout cas Pourquoi tu veux être riche Est-ce que Alors j'ai un super truc C'est si tu vas Tout seul Sur une île déserte Qu'est-ce que t'emmènes T'emmènes à manger Ou t'emmènes de l'or Cool On verra Mais c'est une bonne question Communisme poussé par le bas En fait oui En effet Il y a toute une réflexion Philosophique Sur comment être heureux C'est pas forcément En étant riche L'argent est un moyen Et on le remet Au niveau de moyens Et de savoir De quantifier la valeur Des choses C'est le but d'une monnaie Et c'est pas sensé Maintenant Dans la société actuelle Tout le monde ne veut Que de l'argent Et la finalité de la vie C'est être riche Bon après Il y a des Voilà Au moins ça fait réfléchir Et puis Allez voir le film demain Si vous pouvez Allez voir tous les nouveaux films Qui vont sortir Les réflexions sur la démocratie Etc D'ailleurs demain Il y en a une Il y a deux jours Sur la démocratie Au palais des congrès Au Mans Je vous invite à y aller Et c'est d'autres réflexions Intéressantes Sur comment on va Comment remettre le citoyen Au centre Des débats Bon, à la fin de fin de fin pour dernier Vous pouvez Applaudissant leva Sous-titrage FR ?